bonsoir tout le monde avec 13 minutes d'énervement je suis en retard je sais pas pourquoi mon application s'est modifiée sans crier gare parce que avant le souper j'ai préparé mes trucs puis là quand je suis revenue ça fonctionnait plus tout ça pour déstabiliser la madame alors je vais vous faire un bonsoir officiel bonsoir josée alors ben bonsoir mesdames bonsoir messieurs je suis en bussardy conseillère pédagogique aux messageries adp on voit que j'ai tout allumé à pour dans l'énervement donc je travaille comme conseillère pédagogique je j'ai un terrain de jeu de d'une quarantaine cinquantaine de maisons d'édition jeunesse oui je sais j'ai fait je fais un spécial halloween pardon celles qui me connaissent savent que même pas que j'aime pas j'ai dit la halloween et j'ai eu quelques petites pressions coquines disant ben là on a de la belle littérature c'est le temps et les gens adorent comme julie qui est en train de me dire qu'elle adore cette fête alors ben pour vous ce soir j'ai beaucoup de titres alors c'est pour ça que je suis énervée de commencer c'est tard j'ai pour tous les âges j'ai toutes sortes de choses toujours en lien avec je suis pas allée juste sur le sous thème halloween je suis allée sous le thème pour je me fasse plaisir quand même là je suis allée sur le thème de 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 ben du mystère du mystique oui il y a des thèmes sorcières évidemment on a des citrouilles et tout ça mais j'y suis allée avec très très large très très large alors ben je vais débuter parce que j'en ai beaucoup puis comme je vous dis pour tout le monde alors louise bonsoir anne la louise je pense que je vous fais beaucoup plaisir généralement ce genre de 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 conférences ça me fait plaisir à moi parce que c'est ce sont mes préférés alors là j'y suis allée avec des titres dont j'étais sûr que j'avais j'aurais de l'émotion dans la voix quand je vous en parle parce que je les présente pas nécessairement pour cette fête là là je les ai réunis puis je me suis dit mon dieu finalement j'en ai assez assez de 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 matériel avant de débuter j'ai une petite note ici sur notre page du blog soit adp-pédago.com le dernier article sur le blog est en collaboration avec la maison d'édition les ailes sous le thème de l'halloween la maison fait tirer des livres une belle petite collection de livres soit par couleur mais vous avez quelque chose à faire vous avez à m'envoyer soit via le facebook messenger ou via anne point gussiardy à commerciale sojidez.com ou encore via le blog une photo une photo de la décoration de votre classe ou si votre classe n'est pas déclaré déclaré oui décoré ça peut être aussi une photo de tous les déguisements de vos élèves évidemment si vous n'avez pas l'autorisation de prendre des photos ça me prend comme le derrière des têtes pour qu'on ne reconnaisse pas les enfants ça vous avez jusqu'au 5 novembre j'ai pas encore reçu de photos j'ai beaucoup de questions par contre mais j'ai pas encore de photos évidemment parce que les classes ça va être plus la fin de cette semaine ci et la semaine prochaine évidemment salon du livre de montréal ça s'en vient ça s'en vient alors la soirée adp c'est le 16 novembre vendredi le 16 novembre j'ai de la visite de mon chat et toujours en collaboration avec la kepp nous allons vous offrir 150 billets gratuits avec les années on a lu les commentaires des anciennes participantes donc l'espèce de feuillet d'évaluation et on s'est aperçu que la grande critique qu'on nous faisait tout le monde nous remerciait tout ça mais vous n'aviez pas assez de temps pour visiter le salon surtout pour celles qui réussissent qui finissent à midi alors les 150 billets seront au bureau de l'accréditation à partir de midi sous votre nom et les inscriptions seront ouvertes à partir de lundi à la page de la kepp suivez nous sur facebook adp pédago je vais tout vous mettre Julie oui le salon du livre bonjour Fanny Proulx alors c'est cette année on se garde parce que j'ai trois invités j'ai un duo soit Chloé Varin et Orbi l'illustratrice mais qui a aussi sorti un livre absolument génial Lilou la loutre je vais vous en présenter un bout au prochain facebook en direct ensuite moi je vais vous je vais vous comme ce soir je vais vous présenter mes favoris du moment pour tout le primaire et ensuite à la fin de la soirée on a notre Simon Boulerice National qui va venir nous jaser de littérature jeunesse il est tellement prolifique et dans nos maisons d'édition chez nous il a écrit plusieurs titres dont le musée oh mon dieu je suis en train de perdre le titre c'est pas grave la gardienne du musée la gardienne du musée qui est un livre absolument magnifique on a évidemment Albert premier le roi des roues et on a aussi une belle pièce de théâtre main dans les poches pour le secondaire mais plus pour le secondaire mais ça peut être présenté troisième cycle du primaire dans des classes allumées je vais prendre le temps de saluer les gens c'est ça mais merci Fanny oui la gardienne du musée dans mes petites notes donc la quête il va y avoir 150 billets je vais revenir là-dessus la soirée va débuter à 6h et j'ai un toc avec le temps d'où mon énervement dû à mon retard de ce soir ça débute à 6h ça va se terminer aux alentours de 17h30 et les trois auteurs invités seront en signature donc si vous avez envie de jaser après c'est le fun donc vous êtes les bienvenus 150 places billets d'entrée plus notre soirée intime de 160 quelques personnes habituellement c'est vraiment chouette c'est une soirée effervescente et évidemment nous allons avoir des cadeaux les fiches pédagogiques je dois vous dire qu'on en reçoit de plus en plus et là nous avons comme une espèce de petit je vais utiliser le mot bug parce que c'est ce qui vient à l'idée je vais devoir vous demander de les retenir de les garder jusqu'au 15 janvier parce que le 15 janvier je vais vous annoncer autre chose nouvelle année, nouveau projet alors gardez-les précieusement jusqu'au 15 janvier n'est-ce pas et si vous n'inquiétez pas les fiches que j'ai reçues la semaine dernière vous allez être honorés vous allez recevoir vos cadeaux il n'y a aucun problème je ne les déposerai pas tout de suite de toute façon je suis un peu en retard sous le thème de l'Halloween c'est rare que je fais des liens avec d'autres blogueuses mais j'ai mon amie Shana qui sur le blog mieux enseigné dans sa boutique gratuite allez cliquer sur lexique à l'oeil elle a fait un jeu elle a fait avec des espèces de boules on dirait des balles de ping-pong avec un oeil dessus c'est assez morbide elle a écrit des mots dessus vous avez donc l'élève doit piger un mot trouver la définition puis inclure une fois qu'il a compris la définition on l'inclure dans une phrase et tout ça sous le thème de l'Halloween j'en parle de l'Halloween et justement Shana tu es en ligne avec nous donc j'invite les gens à aller sur le site mieux enseigné dans la boutique et l'activité que je vous propose parce que je l'ai tout regardé je l'ai tout analysé puis j'ai vraiment trouvé ça chouette lexique à l'oeil puis évidemment on travaille avec le dictionnaire donc ça fait partie de ma vision prochain Facebook le 7 novembre on commence Albin Michel sorti on parle beaucoup des jeunes qui ont des difficultés là je vous présente écoutez c'est une brique mais c'est vraiment écrit c'est de la lecture c'est bon mais c'est passionnant alors c'est les enquêtes d'Émilie Evans ici on est avec l'héritière disparue c'est une jeune fille qui vit avec ses tantes dans une espèce de manoir déjà en partant on met la table puis elle assiste à une séance de cartomancie et il y a l'esprit d'une de ses cousines qui est décédée à l'âge de 2 ans qui va refaire surface et lorsque la séance va se terminer il y a cette mystérieuse jeune fille qui réapparaît dans la vie des gens du manoir est-ce que c'est de l'arnaque est-ce que c'est du surréalisme est-ce que c'est donc on est dans le mystère je vous ai dit Halloween plus large c'est vraiment bon c'est sûr que j'ai pas eu le temps de lire le tome 2 alors le tome 2 c'est Danger à l'horizon et là aussi on est avec une histoire de fantôme un bateau des fantômes c'est vraiment chouette et pour les lecteurs lectrices peut-être qui aiment la lecture nourrissons-les avec ce genre de livre j'ai commencé j'ai appris à faire des stories sur Instagram et la semaine passée je vous ai présenté Pépin de citrouille parce que celui-là je vais le présenter entre autres à la KEP à la conférence en poésie alors ici on est vraiment sous le thème de sous le thème donc de l'Halloween et on a plusieurs poèmes c'est pas quelque chose en continu c'est vraiment thématique ici on parle de sorcellerie ici on parle de créatures mystérieuses donc on pourrait demander aux élèves de se choisir l'un ça c'est tellement cute vraiment là on parle ici des sentiments on fait de l'inférence avec ce texte-là parce que dans le fond de qui on parle de qu'est-ce qu'on vient de découvrir évidemment c'est sous le thème de l'Halloween je vais le rapprocher parce que le titre n'est pas très clair alors Pépin de citrouille aux éditions de la bagnole on veut un vrai Halloween lui il n'est pas on n'est pas en octobre mais bon c'est des fantômes et il y a le mot prout dedans alors moi en partant j'aime ça Catherine quelle question ouais je sais ben j'en ai quelques-uns qui font vraiment ben vraiment peur si les jeunes me ressemblent ils font vraiment peur mais un livre j'ai des collègues qui disaient un livre accompagné bien accompagné généralement ne fait pas tellement peur mais oui vous allez voir il y en a qu'il faut avoir des élèves un peu plus matures ici pas du tout alors c'est chez Michel Laffont Gangstar Prout on est avec donc une famille de fantômes qui vont vous pouvez regarder ils sont ici j'aime quand les illustrateurs ou les auteurs nous présentent d'emblée les personnages du livre ça donne déjà une idée de l'histoire donc ici on a tous les personnages et on ne sait pas encore s'ils sont gentils ou pas ça pourrait être de l'anticipation qui sont-ils comment on les voit qu'est-ce qu'ils pourraient faire alors on est avec une regardez les illustrations c'est de l'aquarelle c'est vraiment beau on est donc dans une histoire d'arnaque où il y a des gens qui vont aller essayer de faire sortir quelqu'un de son manoir et ils en ont même attaché un et ce sont les fantômes qui sont amis avec ce personnage-là qui va qui va sauver la baronne finalement c'est une superbe histoire elle n'est pas très longue donc on peut prendre le temps de la lire en grand groupe puis après ça donner demander aux élèves l'impression et surtout n'hésitez pas de de discuter ensemble des illustrations utiliser le vocabulaire dans plastique ça peut servir là vous allez dire que je pousse un peu loin mais on y va je vous avais déjà présenté le labyrinthe des histoires si vous l'avez déjà bien pourquoi ne pas le sortir et avec les illustrations avec les différents chemins qu'on a dans le labyrinthe on pourrait créer l'histoire la plus effrayante en groupe et si vous avez des collègues qui sont collaborateurs avec lesquels on peut échanger bien une classe pourrait écrire une histoire et la faire lire à l'autre le principe et pour ceux qui ne connaissent pas le livre c'est génial alors il faut choisir un personnage alors il était une fois une princesse et là on va prendre des choses effrayantes alors il y a un chat ici un chat et là on s'en va puis on suit le chemin là-bas on a des petites questions comment s'appelle le chat peut-tu le décrire et où habite-il le chat se promenait sur le dos de là il faut trouver quelque chose de dépeurant donc moi ici je prendrais le dragon à deux têtes mais on a encore des questions qui amènent les élèves à réfléchir quel moyen quel bruit fait ton moyen de locomotion bien ici dans le cas quel bruit font les deux têtes de dragon est-ce que ça va vite ou pas et où on s'en va quant au détour de chemin ils furent arrêtés par et là on va choisir un autre bon moi j'irais avec ici l'espèce de sorcière vous comprenez le principe on a toujours l'illustration et ensuite on peut accompagner avec les petites questions et ensemble dans le grand en grand groupe quand on est avec les petits en équipe avec les plus grands on crée l'histoire la plus effrayante à partir des illustrations du livre allo Marc-Alexandre j'espère que tu vas bien tu as fait un je t'ai suivi sur ton voyage merci beaucoup Catherine c'est gentil je vous ramène à la petite enfance Caillou Caillou c'est l'Halloween on est dans le thème je ne pouvais pas passer à côté même la couleur de première couverture est orange donc on va suivre Caillou dans sa préparation de costumes dans son dans sa collecte de bonbons et ça amène les élèves en discussion ça c'est probablement déjà prévu avec vous mais quel costume vas-tu avoir est-ce que c'est un costume acheté est-ce que c'est un costume fait est-ce que c'est un costume recyclé avec qui tu passes l'Halloween et tout ça donc on est vraiment dans et avec les plus vieux pour ceux qui font les ateliers d'écriture pourquoi ne pas écrire le moment le moment d'excitation entre autres le sentiment de l'Halloween si effrayant soit-il moi j'aurais pu écrire un texte sur mon dieu je me cache à l'Halloween le prochain fait partie d'une collection que vous connaissez il était mon invité l'année passée au messagerie ADP au salon du livre de Québec c'est l'illustrateur des petites poules alors Christian Henrich était avec nous et je vous présente pour l'Halloween j'ai vu passer une question une dame cherchait un livre qui fait peur alors celui-ci avec les illustrations et encore une fois on connait la sensibilité de certains élèves avec les illustrations vous allez voir sont vraiment effrayantes et je vais vous lire la toute première page donc on est dans le poulailler ici et permettez-moi de changer un peu de position il est bien tard au poulailler mais personne n'est encore couché leurs inquiets parents et enfants regardent monter à l'horizon une étrange lueur dans le lointain cri perçant clameur buguement trouble le silence de la nuit mamie cocotte l'ancêtre du poulailler dit d'une voix chevrotante je me souviens j'ai déjà vu ça lorsque j'étais petite oui 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 maintenant ça me revient quel cauchemar trembler mes enfants trembler cette nuit est longue cette nuit est la longue nuit des sorcières alors le pays des petites poules va être envahi par quelque chose de très 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 mystérieux au début on voit davantage la peur mais ensuite on voit arriver les sorcières encore une fois c'est des illustrations absolument magnifiques quoi qu'un peu long à lire pour les plus jeunes mais à partir du deuxième cycle gâtez-vous s'il vous plaît et ayez du plaisir à raconter cette histoire c'est d'une grande beauté c'est des petites poules et à les petites poules et la cabane magnifique les plus vieux c'est j'ai même trouvé ça oui on est tous des fans des petites poules là je vous amène au secondaire je vous amène avec une pièce de théâtre que j'ai lu maintes et maintes fois alors chez Robert Laffont on a les sorcières de Salem je vais essayer d'enlever le reflet on est vraiment dans une pièce de théâtre c'est l'ancienne progression des apprentissages du temps que j'enseignais on avait un secondaire 4 c'était le théâtre mais je sais que maintenant on peut on peut jouer avec tout ça ça prend quand même des élèves matures parce qu'on parle de sorcellerie on parle d'esprit de posséder tout ça ou alors tout simplement pour lire le plaisir de lire autre chose peut-être qu'on risque d'accrocher un lecteur une lectrice avec ce genre d'écriture parce qu'on nous dit où on est et ensuite on a le personnage et la conversation c'est quelque chose qui se lit vite 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 étant donné que c'est du mouvement que c'est et les sorcières de Salem pour celles qui ne connaissent pas l'histoire donc on est avec un groupe de jeunes filles qui accusent quelqu'un et tout ça est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai on est dans un procès c'est vraiment très 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 bon moi je l'ai vu j'ai vu la pièce j'ai lu plusieurs adaptations et c'est vraiment très bon comme je l'expliquais en début de Facebook sur la page donc du blog de ADP Pédago donc c'est adp-pédago point com le blog le tout premier article en haut est une collaboration avec les élés moi je ne peux pas lire ça absolument pas l'évadé du web comme je l'ai expliqué la dernière fois je l'ai lu en survol écoutez ça se lit quand même très très vite mais c'est tellement bien ficelé les mots sont là l'atmosphère est placée pour qu'on ait peur moi ça ne me tente pas d'avoir peur alors c'est pour vous montrer qu'il y a de la lecture pour ça et encore une fois du temps que j'enseignais il y avait des collections frissons entre autres qui les jeunes se dévoraient ils réservaient les livres un après l'autre donc je trouve que les élés ont vraiment touché quelque chose de sensible parce que les jeunes adorent là je suis avec les plus vieux bonsoir Kate ouais c'est ça et Shana t'es en quelle année peux-tu juste me rappeler je pense que t'es au troisième cycle il me semble donc tu sais c'est mais il y en a des petits il y en a des plus grands donc c'est un peu pour tout le monde et si l'enfant aime là je sais que j'ai une face de dégoût mais si l'enfant aime l'horreur ben c'est un lecteur donc nourrissons-le là moi je le présente au secondaire encore une fois comme je l'expliquais sur la page Facebook cette semaine à quelqu'un à une de mes amis dans le fond qui me posait la question pour qui Pépin et Pépin de citrouille si on est une capotée de la littérature jeunesse si on a un bon lien avec notre groupe on peut presque tout présenter j'ai bien dit presque alors ici peut-être avec un groupe un peu plus mature du troisième cycle du primaire et au secondaire c'est un must ça c'est sûr je vous présente Brian Perrault chez Perrault Éditeur donc l'intégrale créature fantastique du Québec c'est quoi lié avec l'Halloween non non ça fait peur on parle de légendes il y a des sorcières il y a des fantômes ce que j'aime c'est qu'on a donc la carte du Québec on a des lieux et ici on a le titre de chacun c'est tout petit c'est quelque chose à travailler au courant de l'année et un des premiers textes c'est la Corriveau mais regardez voilà on voit que c'est vraiment dégueu dans le fond la Corriveau son histoire ici on a le cochon bleu du Saguenay la folle à rouillard c'est c'est pour avoir peur je sais qu'il y a certains postes de télévision qui vont nous faire des milliers d'horreurs un peu de mystère les rideaux fermés une petite lampe de poche sur votre livre les enfants très serrés les uns contre les autres si c'est possible on lit ça avec une voix un peu mystérieuse je vous dis que l'atmosphère de peur va se faire assez rapidement et ce sont de courtes histoires donc à vous de choisir c'est magnifique c'est vraiment magnifique je vous ai parlé de la Corriveau je vous l'ai présenté souvent et dans mes conférences en lien avec la littérature pour les garçons ou mes préférées pour le secondaire ok Chanette est en cinquième ok c'est le troisième cycle je vous présente donc la Corriveau et Minuit 13 c'est une collection ici c'est l'Empress of Island qui est un navire qui a échoué à Rimouski il y a des fantômes là-dedans il y a une poupée qui marche qui se promène et qui marche pas ici le masque de la Corriveau a changé a disparu j'avoue cependant que c'est c'est un bon texte mais l'élève qui rentre dedans c'est vraiment dès les premières pages il accroche ou il accroche pas mais s'il accroche vous garantit qu'il va lire jusqu'à la fin c'est vraiment des beaux livres il y en a quatre c'est aussi québécois le personnage principal est un enquêteur un journaliste d'enquête et c'est toujours en lien avec du mystère et de la peur l'Halloween monstre fantôme alors on change de registre et je vous rappelle qu'il est temps de sortir vos bandes à Smiky on a les petits fantômes moi j'en ai trois mais ça on se rend à sept les morts et fiers de l'être le retour du vampire et la cavale du chien zombie moi j'adore ça parce que regardez je ris puis je ne voulais pas montrer je ne suis pas encore partagée mais ici le vampire il a des broches un petit détail d'adolescent il a des broches parce que c'est d'être peut-être trop écarté c'est très drôle c'est vraiment une bande dessinée hilarante les jeunes accrochent on pourquoi ne pas prendre une planche parce que c'est une planche pourquoi ne pas prendre une planche et faire de l'inférence avec ça aller chercher ce qui se passe aller est-ce qu'on a compris le principe est-ce qu'on a compris le sens de l'histoire c'est vraiment bien là je vous présente un documentaire toutes les questions que tu te poses sur la peur du noir de l'inconnu du loup du vide des zombies du bruit de la mort des insectes de blessés de changer d'école d'être nul un programme anti-peur pour les surmonter je vous présente vous ah c'est Jonathan il y en a quelques-uns de cette collection toujours avec des onomatopées comme titre et on est donc dans des questions sur ici la peur sur l'Halloween sur les croyances et c'est vraiment un documentaire qui pourrait être à la limite scientifique alors ici on a comme des petites questions et les rabats on a les réponses on est dans l'histoire on est vraiment dans toutes sortes de thèmes et quand je vous disais que ça pouvait être scientifique ici on nous présente qu'est-ce que ça fait dans le cerveau avoir peur et toutes les parties du corps qui sont touchées donc pupilles dilatées le corps qui bove plus vite les les poils qui se redressent quand on on a peur alors c'est vraiment cute puis pourquoi ne pas on pourrait on pourrait sortir dans une autre période que l'Halloween si mettons vous avez justement un thème sur la peur c'est chouette on le laisse dans notre bac les rabats sont un peu plus fragiles que les livres que je vous présente d'habitude évidemment on a une adaptation libre illustrée par Fabrice Boulanger qui lui a repris des grands thèmes ok Chana tu ne connaissais pas Minuit 13 ça vaudrait la peine qu'on se parle parce que c'est vraiment vraiment chouette ça prend des bons lecteurs comme je le disais le 7 est prévu pour le 5 novembre je ne comprends pas Amélie votre question le 7 est prévu pour le 5 novembre je ne comprends pas Cathy c'est un très bon choix de livre alors ici je vous présente l'étrange cas du docteur Jekyll et de monsieur Hyde on est vraiment donc dans les contes ou les histoires d'époque c'est une adaptation libre n'est-ce pas de Fabrice Boulanger mais concernant les monstres et tout ça il y a la main il y a le fantôme de l'opéra il y a Dracula et il y a aussi Frankenstein qui l'a adapté exactement dans ce format-là des classiques de fantastique donc c'est bien c'est chouette puis regardez la page la première de couverture la dualité du personnage si vous aimez les films faire des liens avec les films la ligue des justiciers on rencontre de monsieur docteur Django là documentaire je sais que l'auteur a fait des recherches parce que Daniel je la connais l'auteur a fait des recherches mais des recherches sur le mythique chez Michel Quintin on a la collection As-tu peur ici à la maison j'ai zombies vampires mais il y en a d'autres il y en a oui il y a même des dédicaces c'est vraiment le mie il y en a du stock là-dedans comment savoir comment reconnaître un vampire il y a des fois des liens avec des personnages qui ont existé le conte de Dracula il semblerait qu'il a existé mais toute la légende et tout ça et les films sont sortis ok oui merci Amélie il y en a sept tombes c'est ça merci de de me remettre les idées alors ici on a Marie-Andrée oui c'est la main donc Marie-Andrée c'est-à-dire Marie-Andrée échange le fait que dans la collection ici la main elle le trouve excellent parfait pour la deuxième troisième année ah j'aurais cru que c'était plus vieux merci alors je reviens ici à tu peur écoutez moi j'ai vu au salon du livre de Québec l'année passée quelque chose d'extraordinaire il y en avait un tombe qui sortait les jeunes savaient qu'ils étaient là ils se sont j'ai juste le mot garroché ils ont couru et ont sauté sur la nouveauté ils le connaissent c'est vraiment bien illustré c'est Mathieu Benoît qui en a fait les illustrations c'est tout de même documenté parce que je sais que Daniel est allé chercher les vrais les vrais contes sur le conte Dracula il est allé ici on est avec les morts vivants donc Frankenstein en tout cas c'est c'est chouette et et ça je suis capable de lire ça et c'est pas parce que je connais l'auteur là je sais pas avec lesquels je vais finir bon je finis avec mon à mon Halloween puis après ça je vous présente quelque chose qui n'a aucun rapport ils sont arrivés sur je vous ai mis un petit vidéo un petit peu plus loin sur la page Facebook ils sont arrivés je les ai devant dans mes mains alors le journal d'une fée le journal d'un monstre le journal d'un ogre et celui d'une sorcière alors ce sont les personnages méchants la fée n'est pas méchante mais il y en a quelques-unes qui commencent toujours par Cher journal c'est le nom de la collection ici on est avec la sorcière qui écrit que bon c'est compliqué une sorcière les cheveux toujours ébouriffés elle n'a pas vraiment d'amis et ici elle veut se trouver un emploi je vais trouver un emploi de princesse ou de bonne fée pour porter des robes roses et des couronnes toutes tressées pour avoir dans le je reprends pour avoir un rôle dans les contes et avoir des châteaux enchantés loin d'affronter Ansel et Gretel ça c'est la sorcière pour l'ogre lui il trouve que les ogres disparaissent qu'il y en a de moins en moins et que ceux qui se prétendent orgue sont bien trop beaux bien trop fins alors cher journal moi je vais ouvrir une école d'ogres qui va vraiment amener les gens à être méchants et je finis avec la fée la fée qui qui raconte qu'elle a juste un petit rôle de soutien dans les contes elle est là puis après ça elle fait aller sa baguette puis elle disparaît là elle critique elle critique Cendrillon toi Cendrillon que j'ai rendu belle et à qui j'ai façonné un carrosse à partir d'une citrouille pleine de bosses attendez il manque une page ici je t'ai offert des souliers de verre et toi pauvre étourdie tu en as perdu un à minuit alors c'est très drôle pour vrai c'est crack boom qui c'est assez génial comme collection et ensuite rien nous empêche de prendre un autre personnage genre le loup quels sont les méchants dans les livres et pourquoi ne pas en faire un cher journal on peut des ateliers d'écriture un petit moment d'un personnage alors ils sont super ben je les ai ah oui vous avez d'accord ben écoute Marc-Alexandre je vais aller lire votre infolette puis si je vois qu'on peut faire quelque chose probablement que je vais référer via notre page bon là je vous ai parlé des livres qui sont d'Halloween là je vous amène dans un autre registre je vous ai dit en début d'année scolaire que de temps en temps j'allais vous présenter des trucs pour vous et j'ai tellement ri écoutez discussion avec mes parents de François Morency cette semaine il y avait une des scènes qui se trouve dans le livre le livre était beaucoup beaucoup plus drôle et plus long mais c'est hilarant la série télévisée elle est hilarante j'ai mal aux joues au bout de 20 minutes et le livre j'ai jamais vu mon conjoint rire autant en lisant donc ça fait du bien la grisaille on dirait la grisaille de novembre sauf que c'est pas mal octobre encore ça fait du bien alors c'est chez aux éditions de l'homme discussion avec mes parents mettez la main là-dessus empruntez-le allez le chercher allez l'emprunter ça fait du bien alors voilà c'était le Facebook spécial Halloween j'ai été pas pire je vais me gâter pour le spécial Noël peut-être que celui-ci va être un peu plus long alors je vous rappelle que nous avons un concours sur le blog on attend vos photos jusqu'au 5 novembre le tirage va se faire parmi toutes les photos que j'aurai reçues et la classe gagnante va recevoir des livres de la collection frissons probablement les nouveautés mais il y a plusieurs couleurs dans les frissons allez découvrir ça et vous aurez les couleurs différentes salon du livre de Montréal 150 billets vont être offerts à partir de lundi je vais vous mettre ça sur la page Facebook avec le lien sinon c'est sur akep.org dans le menu vous avez attendez je l'avais écrit dans le menu vous avez donc activités à venir activités pédagogiques à venir et là le salon du livre de Montréal va apparaître et vous allez vous inscrire on a fait attention aux anciens commentaires donc à partir de midi au bureau d'accréditation les billets seront déjà à votre nom je vais y insérer ou brocher un plan du salon pour vous dire où se trouve la conférence et où les messageries ADP sont situées dans cette immense foireau livre les fiches pédagogiques je vous demande de les garder précieusement jusqu'au 15 janvier je vais revenir avec une nouvelle et le prochain Facebook donc va être le 7 novembre je vous avais dit que ce soir je vous présenterais de la bande dessinée bon vu le thème de Naël et je me suis laissée convaincre je vous promets qu'au prochain Facebook je vous présente la bande dessinée mais pour tout le monde tous les âges sur ce je vous souhaite joyeux Halloween moi je vais y cacher au revoir on se voit le 7 dans le même temps je vous souhaite je vais vous présenter et je vous souhaite vous souhaite